Si je vous dis New York, si je vous dis Los Angeles, si je vous dis Deauville avec un point commun, bien entendu comme chaque année, et pour la dixième année cette année, vous pensez à Fred Journée en la personne bien entendu de son fondateur Isaac. Isaac bonjour. Bonjour Charlie. Dix ans, on n'a pas vu le temps passer, dix ans d'expérience avec dans un premier temps exclusivement pendant les premières années les Etats-Unis, on va y revenir, notamment en direction des jeunes, et cette année comme l'an dernier et peut-être même l'année d'avant, mais en tout cas la deuxième ou la troisième année, Deauville avec un séjour linguistique dont nous parlerons dans quelques instants avec Ilana, qui va se dérouler bien entendu cet été. Alors Isaac, on va rappeler le principe de Fred Journée, hyper spécialisation pour les jeunes de la communauté qui veulent découvrir les Etats-Unis, version New York ou Los Angeles, avec une double utilité, bien entendu découvrir ce qui fait rêver la Terre entière, c'est-à-dire les Etats-Unis, notamment ces deux villes mythiques, New York et Los Angeles, mais également le matin, pouvoir bénéficier en institut spécialisé d'un nulpan intensif, j'ai envie de dire d'anglais, pour revenir différent de quand on est parti, c'est-à-dire en maîtrisant beaucoup mieux la langue. Alors c'est exact Charlie, d'abord effectivement, fin de journée de fête, c'est 10 ans, nous avons commencé, comme tu le disais à juste titre, sur des séjours New York-Los Angeles, et puis depuis 3 ans, on a recréé cette expérience qu'on a mise en place pour les adolescents de 14 à 18 ans, pour les plus jeunes de 6 à 13 ans à Deauville. Il y en a avant parlé, mais c'est effectivement un bis répétita du programme américain, où on a des cours d'anglais et une équipe anglophone, et on essaye au mieux, dès le plus jeune âge, d'infuser un petit peu cette notion d'anglais et du monde avec une vision internationale. Effectivement, aujourd'hui, je pense que tout le monde est conscient, et surtout en France, que l'anglais est essentiel, essentiel pour la vie de tous les jours, pour le développement professionnel et personnel, et puis pour nos jeunes, dès le plus jeune âge, pouvoir améliorer ses connaissances en anglais peut aussi permettre de partir, partir à l'étranger, que ce soit en Israël, que ce soit aux Etats-Unis, au Canada, ou ailleurs dans le monde, l'anglais est essentiel pour tout aujourd'hui dans notre vie. Et ça, c'est vraiment l'artère principale de nos séjours. Je pense qu'aujourd'hui, vu le contexte international, sans le nommer, pouvoir proposer à nos jeunes une alternative de faire des études, et dans un cadre, on va dire, de paix, un havre de paix comme les Etats-Unis, ou ailleurs, passe forcément par l'anglais, cet apprentissage. Donc, on fera une journée à cette double ou triple casquette, où on améliore l'anglais, on découvre un monde nouveau, puisque le New York ou Los Angeles, même à deux villes, dans ce cadre-là, on essaie de recréer un peu ce contexte, on apprend, on découvre la culture américaine, et puis surtout, on pense à son futur, dès le plus jeune âge, pour envisager des études à l'international. Alors, pour les Etats-Unis, cet été, deux destinations, du 12 au 29 juillet, pour les 14-18 ans, Los Angeles ou New York, deux destinations, avant de rentrer dans les détails, Isaac, hyper sécurisées par essence, c'est pas rien de le dire quand on va envoyer des jeunes à plusieurs milliers de kilomètres de Paris, c'est vrai que, véritablement, les Etats-Unis sont le lieu, malheureusement en ce moment, très sécurisé, sur lequel on peut imaginer qu'on va être relativement tranquille. Et à juste titre, on sait, malheureusement, les conditions actuelles internationales, les Etats-Unis font effectivement et figurent de pionniers en termes de sécurité, surtout autour des jeunes et des campus et des différentes religions. Et donc, nous, on a essayé de recréer ça depuis maintenant 10 ans, ce contexte un peu de colonie ou de séjour qu'on connaissait à la française, aux Etats-Unis pour nos jeunes européens, puisque, évidemment, nous avons des Français étudiants de toute la France, que ce soit aussi bien d'Île-de-France, mais d'ailleurs, mais aussi des Bélges, des Suisses ou même des francophones vivant en Israël. Et l'idée, c'est effectivement de proposer un séjour all-inclusive, où les ados sont pris en charge du début à l'aéroport, et de ramener trois semaines plus tard. Et ça, c'est un point essentiel pour les parents. Et notre objectif, c'est aussi d'adapter nos séjours, et ça, on essaie de le faire bien, pour que l'adolescent, ce séjour, réponde à toutes les attentes, aussi bien des parents, mais surtout des adolescents, pour que ceux derniers se sentent à l'aise d'améliorer, de profiter de ce séjour, et puis de se revenir grandis et mûris pour, j'espère, un meilleur futur. 01 85 08 15 22, c'est la ligne directe de French Journée. 01 85 08 15 22, un site qui est dédié également, www.fjweb.org, pour vous qui nous écoutez, qui voulez dès à présent, ou tout de suite après cette interview, bien entendu, vous connecter et contacter French Journée pour ses séjours. Alors, on l'a dit, Deauville, ce sera dans quelques instants, et puis là, nous sommes en plein Etats-Unis, avec le fondateur de French Journée, notre ami Isaac, qui, pour ce qui te concerne, Isaac d'ailleurs, va être directeur du centre de Los Angeles. On va parler dans quelques instants avec Avener, qui, lui, va encadrer le groupe de New York. Los Angeles, j'ai envie de dire, c'est un séjour, bien entendu aux Etats-Unis, dans une des villes mythiques des Etats-Unis, mais qui est fondamentalement différent de l'ambiance que les jeunes vont trouver à New York. Alors, à titre personnel, si je retourne souvent dans mes séjours, surtout à Los Angeles, c'est pour tester la qualité et effectivement voir que tout se passe bien, et c'est le cas cette année, et puis surtout, Los Angeles est une ville que j'adore et que je conseille à tous nos jeunes aujourd'hui. Effectivement, parce qu'on vit sur un campus universitaire à l'américaine, donc qui s'étend sur des dizaines d'hectares, on a sur place l'hébergement, on a sur place une cafétéria, une synagogue, des écoles d'anglais sur place, pour nous et avec d'autres élèves, et l'idée, c'est vraiment mêler la farniente, la détente, les vacances, le beau temps, avec une activité intelligente, pédagogique et ludique. Et ça, c'est effectivement ce que recherchent nos adolescents, souvent la tranche d'âge un peu plus haute, sur Los Angeles, parce que c'est vraiment emblématique à ce qu'on connaît, les films Hollywood, Beverly Hills et autres, et ça, vraiment, ça attire énormément. Et puis surtout, il faut aussi se dire que la vie juive aux Etats-Unis se conjugue aussi bien à New York qu'à Los Angeles, tout à fait parfaitement bien, mais à Los Angeles, on a cet aspect un peu où on est un peu plus relaxé, on peut vivre un peu mieux son cadre de vie, et souvent, qu'on pense à New York, c'est effectivement la ville des affaires, c'est la ville qui ne dort jamais d'ailleurs, mais à Los Angeles, on pense plutôt à vacances, des temps de repos, et ça, Freine Journée a su le concilier, puisqu'on a travaillé avec un campus cette année et les années précédentes, juif, qui est super bien placé, puisqu'on est à Bel Air, donc pour ceux qui connaissent, à 15 minutes de Pico Boulevard, et tout ce qui est le centre de Los Angeles, et puis on a un tas d'activités tout autour, qui nous permettent non seulement de rencontrer des jeunes Américains sur place, qui sont toujours enchantés de rencontrer des jeunes juifs qui viennent de 12 000 km, et puis, dans le contexte aujourd'hui international, ça a tout son sens d'améliorer son anglais et de pouvoir vivre cette expérience unique à Los Angeles. Alors, nous avons également, en direct sur les ondes de radiologie, Avner. Avner, bonjour. Vous, Avner, vous allez être responsable du centre de New York. Exactement, Charlie. Alors, New York, je dois dire que ça va être difficile, entre guillemets, de défendre New York, parce que c'est vrai qu'Isaac a très bien vendu Los Angeles, mais, bien entendu, c'est sans compter l'envie, le désirata à la fois des parents, mais également des enfants, parce que c'est vrai que, malgré tout, New York reste la destination qui fait rêver. On dit souvent, d'ailleurs, que quand les jeunes de French Journey arrivent en juillet chaque année en Israël, il faut faire très attention quand ils traversent la route, tellement ils ont la tête en l'air à regarder la hauteur de ces buildings, cette ambiance, cette vie vraiment frémillante qui n'arrête pas, quoi. Exactement, Charlie. Et vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes dans deux villes mythiques des Etats-Unis, et pour ma part, j'encadrerai le voyage à New York, donc dans la ville qui ne dort jamais, et c'est vraiment une ville dont je suis tombé amoureux, j'ai vécu plusieurs mois à New York, et on a vraiment préparé un programme de folie pour cet été, pour tous les adolescents. Alors, Avenir, on le dit, bien entendu, le principe de French Journey, c'est énormément de proximité avec chacun des jeunes de 14 à 18 ans qui vont être là, mais proximité, ça ne veut pas dire ne pas faire attention, ça ne veut pas dire ne pas être vigilant sur la sécurité, et c'est vrai que, notamment dans une ville comme New York, qui, d'ailleurs, on doit le dire, depuis 10-15 ans, a fait des progrès en termes de sécurité, c'est une des villes les plus sécures au monde, et bien, malgré cette complicité, cette proximité avec les jeunes, bien entendu, vous n'avez de cesse que de toujours faire très attention à eux, les encadrer, et de faire en sorte que tout se passe bien. Bien évidemment, Charlie, écoutez, nous, on a un encadrement et un staff qui est compétent, qui connaît New York, donc on connaît les endroits, ça fait 10 ans qu'on fait ces voiles, donc on est dans un voyage extrêmement mûri, avec beaucoup d'expérience, et donc toute cette expérience, bien sûr, elle est mise au service de la sécurité des enfants, et de leur bien-être, et bien sûr, au niveau de la richesse des activités qu'on propose. Alors, comme à Los Angeles, tel que vient de décliner Isaac, bien entendu, sur New York, il y aura le matin des cours, et puis l'après-midi, alors là, ça va être une pléthore d'activités, parce qu'effectivement, j'ai envie de dire que, même si le séjour est un beau séjour du 12 au 29 juillet, c'est-à-dire pratiquement trois semaines, on n'aura même pas le temps de tout voir à New York en trois semaines. Vous savez, New York est tellement gigantesque qu'on n'aura pas le temps de tout voir, comme vous dites, mais on a pas mal d'expérience, ce qui fait qu'on a réussi à concentrer pas mal de choses, et franchement, en deux semaines, on a quand même une bonne idée des endroits principaux et plus mythiques, en tout cas, de New York, et pas uniquement de Manhattan, puisqu'on sera amené à aller à Brooklyn, on sera amené à aller dans New Jersey, au Hampton, pour un week-end de folie, avec maison, piscine, tout ça, donc vraiment, on aura quand même une bonne vue d'ensemble de la vie new-yorkaise. Vous l'aurez compris, vous qui nous écoutez, l'American Dream, c'est été pour la dixième année consécutive, c'est à New York ou à Los Angeles avec Friends Journées, du 12 au 29 juillet, pour les jeunes de 14 à 18 ans, il y a un numéro de téléphone dédié qui est le 01 85 08 15 22, un site internet également, qui est le www.fjweb.org. Isaac en parlait en introduction, c'est une nouveauté, quand je dis nouveauté, parce que ça ne fait que 2-3 années que Friends Journées le propose, mais c'est tellement essentiel, tellement adorable, tellement pratique également, pour les parents de jeunes qui ont de 6 à 13 ans, c'est cette colo linguistique qui va se dérouler cette année, du 6 au 23 juillet et du 3 au 20 août, donc là, il y a le choix du roi, 6, 23 juillet, 3 au 20 août, à Deauville, la colo so british, seule au monde, bien entendu, qui existe dans cette orientation, pour les 6-13 ans, et qui sera cette année encore, encadrée par l'excellente Ilana. Ilana, bonjour. Bonjour, Charlie. Alors, vous remettez le couvert, j'ai envie de dire, pour deux sessions importantes, du 6 au 23 juillet, et également du 3 au 20 août, à Deauville, pour ce qu'on appelle la colo linguistique de Friends Journées, c'est-à-dire que, sur le principe un petit peu de ce qui se passe aux Etats-Unis, eh bien, vous allez proposer à ces jeunes de 6 à 13 ans, pendant ces séjours en juillet ou en août, bien entendu, d'être dans une colo classique, parce qu'ils n'ont que de 6 à 13 ans, donc en gynécolo classique, c'est-à-dire bien encadrer des activités, ils vont s'amuser, faire du sport, etc., mais pas que, pas que, parce qu'effectivement, quand ils vont revenir, ils ont de fortes chances de parler mieux l'anglais que leurs parents. Exactement, comme ça fait 3 années que maintenant, Friends Journées a fusionné avec ma frère David, qui jouit d'une excellente réputation depuis plus de 30 ans, déjà, et on a eu d'excellents retours des parents des années précédentes, et qu'ils ont déjà inscrit leur enfant pour cette année, et puis, comme vous l'avez dit, oui, alors nous, la particularité de cette année, surtout, c'est des cours d'anglais, donc, ils sont dispensés le matin, principalement, dans un cadre ludique, détendu, par groupe, par niveau, bien sûr, encadré par le staff qui est anglophone, et notre objectif est vraiment d'offrir aux enfants des notions d'anglais au travers des cours et des activités aussi, parce qu'il y aura toutes les activités, canoë et kayak, par d'attraction, équitation, piscine, tout ce qui s'ensuit, mais par contre, c'est toujours par le fil conducteur de l'anglais. Ah bien entendu, il faut rassurer, il y en a des parents qui nous écoutent, ils ne vont pas avoir l'impression du 6 au 23 juillet ou du 3 au 20 août d'envoyer leurs enfants à l'école avec la mauvaise conscience de l'école, pas du tout, parce que là, on retrouve également, mais alors au niveau d'un cocon familial, cette ambiance frère de journée, cette proximité dont nous parlions pour les séjours aux Etats-Unis, d'autant plus que ce sont des jeunes qui ont de 6 à 13 ans, bien souvent, même l'apprentissage de l'anglais, l'entraînement, le parler de l'anglais va apparaître pour ces enfants comme quelque chose de très ludique. Exactement, parce qu'il faut savoir que les cours d'anglais sont spécialement le matin environ 1h30 voire 2h, ça dépend des matinées, et puis après, il y a les activités l'après-midi, donc c'est dans des classes, mais c'est de façon très ludique, les soirées aussi, il y a le connecteur de l'anglais, par exemple, dans un après-midi quand on fait du baseball américain, qui est l'équivalent de la tech en France, voilà, on va vraiment apprendre les notions d'anglais, les valeurs américaines, on va vraiment parler de l'anglais tout au long de la journée, mais d'une façon très ludique, et on a eu des très bons retours par rapport à ça, et les enfants sont repartis avec des bagages en anglais. Vous l'aurez compris, vous qui nous écoutez, également pour nos chers bambins, 6-13 ans à Deauville, ce n'est pas l'autre bout du monde, c'est très pratique, et c'est en juillet ou en août, ce qui n'est pas rien, du 6 au 23 juillet ou du 3 au 20 août pour la troisième année, bien encadré par Eliana, toute son équipe, ces jeunes de 6 à 13 ans pour cette colo linguistique. Mon cher Isaac, on le voit, les années passent, 10 ans, c'est beaucoup et c'est peu, mais en même temps, c'est 10 années de maturité, d'encadrement, de savoir-faire, de reconnaissance par rapport aux parents, par rapport aux jeunes. On peut dire qu'à l'issue de 10 ans, frein de journée, tant pour les Etats-Unis que pour Deauville, cerne bien son sujet ? Ce qu'il faut rappeler aux auditeurs, et je pense que c'est clé, c'est que d'abord, nous, l'équipe encadrante dans ce séjour, nous sommes tous des professionnels du métier, certes, mais nous avons d'autres ou une profession prioritaire, entre guillemets, puisque moi-même, je suis dans la finance, Avenir est dans la comptabilité, d'autres sont dans le milieu médical, et l'idée, c'est de faire comprendre que ce qui nous amène aujourd'hui, moi, en tant que parent, par exemple, à m'inquiéter pour le futur de mes enfants, l'apprentissage de l'anglais, toutes ces notions-là que tous les parents, aujourd'hui, ces questions qu'ils se posent, ce sont des questions que moi-même, je me pose, moi-même, je me dis, comment on va faire pour permettre à nos enfants de s'améliorer, et ce sont toutes les questions qu'on se pose depuis 10 ans en fin de journée. Aujourd'hui, nous sommes spécialisés parce que c'est exactement ce que nous savons faire de mieux, et c'est ce que nous voulons proposer pour les enfants, de mieux pour leur futur. Moi-même, qui ai fait mes études universitaires aux Etats-Unis lorsque j'avais 17 ans et que je suis arrivé avec mon petit Valuchon, il m'a paru très difficile de surmonter toutes les démarches compliquées pour intégrer une grande université américaine. Aujourd'hui, on ne veut pas clairement faciliter ces démarches pour que l'enfant qui finit ses études de bac en France ou autre puisse se dire si je veux partir aux Etats-Unis ou en Israël ou en Australie ou ailleurs, j'ai le bagage nécessaire et que l'anglais et tout ce qui va avec ne soit plus un frein. Et ça, c'est un point important. Merci, merci beaucoup Isaac. Je vais rappeler le numéro de téléphone qui est le 0185 08 15 22, le site internet www.fjweb.org avec ses séjours aux Etats-Unis, Los Angeles ou New York du 12 au 29 juillet pour les 14-18 ans et cette colo à Deauville du 6 au 23 juillet ou du 3 au 20 août à Deauville. Nous recevions pour en parler Avner, Ilana et Isaac. Je vous remercie tous les trois et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada